L'entraînement se termine au Santos FC, vendredi après-midi. Un gamin de 20 ans prend le temps pour une photo avec un enfant, tranquille, presque anonyme. Comme si Neymar était insensible à l'énorme pression, celle d'être le jeune joueur le plus convoité de la planète, le futur plus grand du football mondial. Et si ce joyau brésilien, pour lequel des prestigieux clubs européens ont déjà fait des offres faramineuses, posait ses pieds d'or à Paris ? Il a reçu Téléfoot en toute décontraction. La ville de Paris est merveilleuse. Tout le monde le sait. Jouer au Paris Saint-Germain à l'avenir ? Peut-être. Ce serait un grand honneur. Mais pour l'instant, je suis à Santos et j'y suis très heureux. On verra. La réponse est prudente, normale. Neymar déchaîne les convoitiser. Toutes ses paroles sont scrutées, interprétées. Mais lorsqu'il faudra prendre une décision, ceux dont la vie compte pour lui sont déjà convaincus. Paris, le Qatar, Leonardo, le Brésilien. Forcément, ce sont des arguments de poids. Le PSG construit un grand projet avec Leonardo, avec les Qatariens. Paris, c'est en plus une ville qui fait rêver les gens. Donc si Neymar, un jour, vient me demander mon avis avant de partir en Europe, je lui conseillerai vivement d'aller au Paris Saint-Germain. Et Leonardo sort à se montrer convaincant. Il l'a déjà prouvé à Wagner Ribeiro, l'un des agents les plus importants et les plus discrets du monde, qui nous a accueillis dans son immeuble flambant neuf pour parler de son protégé, Neymar. Lucas Moura était presque à 90% la propriété de Manchester United. A partir du moment où Leonardo a pris son téléphone, ça a tout changé. Et finalement, Lucas Moura est allé au PSG. Et justement, Neymar est attentif au choix de carrière de ses coéquipiers de la Célestão. Thiago Silva, Lucas Moura. Lucas a fait son choix. Je pense que c'est un bon choix. J'espère qu'il va réussir là-bas. Paris ou un autre, le club qui convaincra Neymar réalisera un énorme coup, car le joueur vaut aujourd'hui, selon nos informations, 75 millions d'euros. Le PSG, qui n'a encore fait aucune proposition officielle, a des concurrents déjà déclarés. Il a déjà eu des propositions de Chelsea, du Real, de Barcelone et d'autres. Son contrat a été prolongé d'un an jusqu'en août 2014, parce que Neymar n'a pas envie de partir avant la prochaine Coupe du Monde. Été 2014. S'offrir Neymar, c'est donc un travail de longue haleine. Car le prodige ne partira normalement pas avant sa Coupe du Monde au Brésil. Tout un pays vénère et protège le sportif brésilien le plus populaire, l'héritier du roi Pelé. Alors pas question qu'il se brûle les ailes, trop tôt, comme Adriano ou Robinho avant lui. Et pour qu'il n'ait aucune envie de traverser l'Atlantique avant 2014, Neymar est choyé. Icône publicitaire, très très bien payé par Santos, il gagne 12 millions d'euros net par an, comme une star européenne. Santos a su faire un énorme effort financier pour que Neymar touche un salaire équivalent à ce qu'il aurait en Europe. Mais pourquoi il partirait ? Ici, c'est son pays, c'est sa famille. D'ailleurs, pour protéger son joueur et éviter la colère de dizaines de millions de Brésiliens, le président de Santos a déjà résisté aux avances d'un club qu'il ne veut pas nommer. La plus belle proposition que vous avez reçue pour Neymar et que vous avez refusée. Est-ce que vous pouvez nous le dire ? J'ai reçu un chèque de plus de 50 millions d'euros. Je ne sais pas si c'est du courage ou de l'inconscience, mais j'ai refusé. On dit que Barcelone et vous avez déjà trouvé un accord pour le futur pour Neymar. Est-ce que c'est vrai ? Non. Catégoriquement, non. Après la Coupe du Monde 2014, lorsque son départ sera inéluctable, que le Brésil sera définitivement trop petit pour lui, Neymar choisira enfin. Alors, Chelsea, Barcelone, L'Oréal ou Paris ? On ne pourrait pas faire un seul maillot à partir de ces 4-là. Zlatan Ibrahimovic, jouer avec des joueurs comme ça, c'est un rêve aussi pour vous, j'imagine ? Bien sûr, ce serait un rêve. C'est un des meilleurs joueurs du monde aujourd'hui. Et moi, je rêve de jouer avec les meilleurs. Ibrahimovic en fait partie. C'est un rêve aussi.